Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les validations des données, plus précisément la fameuse alerte d'erreur. C'est quoi l'alerte d'erreur ? C'est concrètement si on fait quelque chose qui ne rentre pas dans les clous, quel est le message d'erreur qu'on va voir ? Ici, j'ai appliqué au préalable une validation des données qui empêche la saisie de notes qui sont inférieures à zéro. Ce serait cruel pour l'étudiant ou l'étudiante et supérieur à 20. Et donc, là, si j'essaye de taper par exemple 21 pour Jean-Marc, il me dit que ce valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données. Et bien, l'alerte d'erreur, ça va être à nous de personnaliser ce message. Par exemple, on peut choisir de dire, ok, je vais prendre la validation de données et je vais changer le message d'erreur. et je vais dire, ok, je reste sur un message de style stop, c'est-à-dire qu'il m'a complètement me bloqué, en disant, erreur note, par exemple. Et le message d'erreur, vous ne pouvez pas taper de texte ou de notes qui n'est pas entre 0 et 20. Donc, si je fais la même erreur, si j'essaye de mettre moins 2 pour William, et bien ça va me dire, ce n'est plus le message classique d'Excel qui sort, mais j'ai bien la fenêtre, elle s'appelle maintenant erreur note, vous ne pouvez pas taper de texte ou de note qui n'est pas entre 0 et 20. Alors ça, c'est l'erreur de type stop, donc elle va nous empêcher d'intégrer notre valeur. On peut choisir de dire, ok, je ne veux pas empêcher, mais je veux quand même mettre un avertissement. Et dans ce cas-là, je vais mettre, ok, si je remets moins 2 pour cette fois Aminata, et bien là, c'est plutôt un avertissement. Est-ce que vous voulez continuer ? Oui, non. Donc là, je laisse le choix à l'utilisateur de continuer avec sa valeur erronée pour x ou y raison, ou bien ne pas continuer. Je vais choisir de ne pas continuer, garder mon 17,3. Et puis le dernier, c'est information. C'est le plus permissif. Donc là, si je mets 24 pour Aminata, et bien il va l'accepter quand je dis ok, mais j'ai quand même l'avertissement. Donc voilà pour l'alerte d'erreur. Donc trois types d'alerte d'erreur. L'idée générale, ça va être à chaque fois de personnaliser le message et le rendre le plus explicite à l'utilisateur d'Excel possible quand vous avez des restrictions de saisie sur certaines cellules. Voilà donc pour l'alerte d'erreur de la validation des données. On se retrouve dans une autre vidéo, soit pour un autre outil ou bien une fonction d'Excel. Merci.